... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information des distributeurs sur la télévision nationale du Burkina. La sinécoculture, c'est cette technique qui consiste à récupérer les terres arides et c'est le sujet d'une rencontre inter-africaine qui se tient à Fadan Gourma, dans la région de l'Est. Cette technique naturelle de régénération de terres est une trouvaille de l'agence de formation et d'ingénierie pour le développement rural autogéré. La sinécoculture est une technique testée avec succès au Japon et elle sera donc utilisée dans les zones arides de l'Afrique. Toujours dans le monde rural, les organisations de la société civile plaident pour plus d'actions en faveur de la sécurité alimentaire. Réunis à Ouagadougou sous l'égide de l'Organisation néerlandaise pour le développement, les organisations de la société civile veulent inciter les pouvoirs publics à se préoccuper davantage de la sécurité alimentaire, de la résilience des populations et de l'énergie renouvelable. Le couvert est de retour au Café Cappuccino. Deux mois après l'attaque terroriste qui a conduit à la suspension de ces activités, le restaurant Café Cappuccino a repris du service hier soir en présence de plusieurs personnalités. Une occasion pour dire non au terrorisme. C'était le 15 janvier 2016 que l'attaque a été perpétrée sur l'avenir Kwame Nkourmois faisant une trentaine de morts. Après la nuit des Galiens, voici celle des publicitaires et associés. Le 10e anniversaire de la nuit des publicitaires et associés a tenu toutes ses promesses le vendredi dernier à Ouagadougou. Contrairement aux Galiens, ce n'est pas une nuit de récompense, mais plutôt une nuit pour réfléchir sur la rédynamisation du métier afin de le rendre plus professionnel. Hors de chez nous, en Libye, un groupe armé a annoncé avoir libéré Saïf al-Islam Kadhafi, le fils cadet de Mohamed Kadhafi. Condamné à mort dans une prison de Zenten, Saïf al-Islam Kadhafi a été libéré vendredi soir par la brigade Abu Bakr al-Tzadik, le groupe armé qui contrôle la ville. Selon le même communiqué, le fils de Kadhafi a même quitté la ville de Zenten. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Foussé Nikindo.